J'étais cet après-midi-là particulièrement excité. D'abord parce que nous allions au centre commercial, mais surtout parce que mes parents allaient m'offrir mon premier jeu vidéo. Je venais de dépenser toutes mes économies pour un ordinateur MSX, et j'avais hâte d'avoir enfin un jeu fabuleux rien qu'à moi pour ne plus avoir un mendier qu'on m'en prête un. Je voulais absolument que ce soit un Konami. Tout ce que j'avais pu essayer était génial. Et pourtant, quand mes yeux se portèrent sur elle, oubliaient ma résolution. Et le vendeur eut beau essayer de m'en dissuader, non, décidément je ne pouvais pas la laisser là. Et c'est ainsi que je repartis avec ce jeu du nom de Valis. Valis, c'est le titre du jeu, mais pas celui de la jolie héroïne en armure qui hante sa jaquette. Elle, c'est Yuko. Le jeu démarre devant son lycée, alors qu'une horde de créatures ont envahi les rues de Tokyo. Épée à la main, la jeune guerrière va devoir les affronter pour se frayer un chemin jusqu'à leur boss caché dans les égouts. Ici, elle n'a pas encore son armure et combat en tenue d'écolière. A l'époque, je n'avais aucune idée du scénario. D'autant plus que contrairement aux versions disponibles sur des PC japonais plus puissants, mon jeu MSX avait été expurgé des scènes de transition en racontant l'histoire. Donc, à défaut de comprendre le japonais et de pouvoir lire les livrets de mon jeu, j'ai dû attendre quelques années pour connaître les dessous de celle-ci. Alors qu'elle s'abrite de la pluie qui s'abat sur la ville, Yuko fait la connaissance de Reiko, une mystérieuse jeune fille qui va lui tenir des propos énigmatiques. Juste après son départ, des monstres surgissent et une épée dont Yuko va s'emparer apparaît devant elle, épée avec laquelle elle va combattre les créatures. Après qu'elle soit venue à bout de leur chef, la reine du monde des rêves, Vanya, fait son apparition devant Yuko. Elle lui révèle qu'elle a été choisie pour lutter contre les terribles Rogueless du monde des ténèbres et ainsi sauver l'ordre de monde, aidé en cela par la puissante épée Valis. Yuko accepte ce fardeau et va alors être recouverte d'une armure. Elle se lance dans la bataille, un combat au cours duquel elle devra également récupérer 5 joyaux détenus par les généraux de Rogueless. L'un de ces généraux étant Reiko, qui comme elle vient du monde des humains, et qui s'est laissé charmer par le mal. Ce qui conduira à un triste duel entre les deux jeunes filles. Le jeu a été développé par la société Telenet Japan, fondée en 1983, et dont le premier jeu vidéo fut American Truck sur ordinateur MSX en 1985. Un jeu qui ressemble d'ailleurs beaucoup à un autre jeu de course développé par Konami l'année précédente en arcade et qui débarquera lui aussi sur MSX en 1985, Road Fighter. Développé par l'équipe de Wolf Team pour Telenet, Valis sortira au Japon en décembre 1986. Le développement de Valis est clairement fait dans le sens d'attirer à lui les fans d'animation japonaise. A l'époque, je me prenais à rêver que le jeu était une adaptation d'un animé sorti au Japon que je verrais peut-être débarquer un jour à la télévision, mais il n'en était rien. On peut de manière quasi certaine donner la paternité du projet à un certain Hiroki Hayashi, qui réalisera d'ailleurs les superbes model sheet qu'on trouve dans le livret du jeu sur la version MSX. Je vous laisse admirer le trait du monsieur. C'est donc de lui que vient le design des personnages pour les versions ordinateurs de cet opus. Hiroki Hayashi qui continuera son chemin dans le monde de l'animation et qui laissera son nom au générique de nombreuses productions et sera notamment à l'origine de la série El Hazard. Si les guerrières en armure légère étaient déjà nombreuses dans les histoires d'héroïques fantaisies de l'époque, au Japon, Yuko fut une des premières. Pour sa création, Hiroki Hayashi fut d'ailleurs fortement influencé par l'héroïne d'un OAV sorti un an auparavant en 1985, Yuko Leda. Une histoire simple mais efficace pour un jeu d'action qui permet aux joueurs de prendre encore plus de plaisir à vivre cette aventure. Enfin, un peu moins sur MSX pour le coup. Même si cette version reste un bon jeu d'action aux décors variés et aux musiques entêtantes. Musique dont une en particulier m'a rappelé de vieux souvenirs. Leur compositeur, Fumio Ogawa, a mis son talent au service de nombreux autres jeux pour Telenet. Il composera aussi celle de Valise 2. Dans ses autres remarquantes, on retiendra la bande originale de ce jeu sorti en 1993 pour le méga CD de Sega, avec des mélodies pour lesquelles le célèbre chanteur de générique Masato, Shimon, signura son dernier travail. Musique dont une enregistrée de l'Univers Devant le succès de ce nouvel univers, il ne fallut pas attendre très longtemps pour que Valise investisse un secteur en plein boom, celui des consoles de jeux. C'est ainsi que Yuko débarque en 1987 sur la Famicom de Nintendo. Et pour l'occasion, le rêve devient réalité, puisqu'un court animé promotionnel va être réalisé. Sous-titrage Société Radio-Canada 確かに誰かが私を呼ぶ声を聞いたのです それから、曲を排れます 一つ話で、アニメをお受けします 例えば、作業の後ろな製品があるもので 、市からハイデアキ・ハイデアキ・アノゥ 、企画部組織・ゲナクス、ゲナクス、ゲナクス、アニメや、エヴァンギデオン アニメの親に、カツウイコ・ニフィジマ 、フィジマがあまり、このアニメも指すのに彼にアニメも ウルゼゼイアツラです ファミコウのアニメは少ないので、スレージの外壇で、スレージの外出です côté rpg au jeu en plus de la partie action chose qu'on ne reverra plus par la suite dans ce qui va devenir vous vous en doutez une saga valise premier du nom débarque aussi sur megadrive en 1991 un jeu qui sortira aux états unis avec une jaquette dont j'aurais vite détourné le regard si je l'avais croisé en rayon la console nec va elle aussi accueillir le jeu en 1991 sur son support cd roma ce qui permettra évidemment d'entendre yuko parler pour de vrai même si ce n'était pas nouveau car entre temps valise 2 était déjà sorti sur la machine et sur quelques ordinateurs de l'époque alors que yuko pense avoir retrouvé une vie normale reika lui apparaît en rêve pour la prévenir d'un nouveau danger la jeune fille reprend donc épée et armure pour un nouveau combat je vous rassure le scénario de ce deuxième opus ne se résume pas qu'à cette simple introduction et sera plein de rebondissements dans cette nouvelle aventure yuko découvrira qu'elle est la fille de valia et même qu'elle a une soeur qui vivait caché dans le monde des rêves valna une jeune fille dotée de pouvoirs magiques cet épisode sera aussi l'occasion d'un power up pour la mûre de yuko et comme le précédent il réserve son lot d'émotion avec la mort d'un personnage important le msx2 et d'autres ordinateurs familiaux auront la primeur de cette nouvelle aventure dès 1989 avant qu'elle ne débarque l'année suivante sur pc engine la megadrive de sega aura elle aussi droit à son nouveau valise mais télé net qui logiquement aurait dû adapter plus ou moins tel quel le deuxième volet de la série surprendra tout le monde en proposant une version sd du jeu le sd pour super déformable si vous ne connaissez pas va reprendre les personnages tels qu'on les connaît mais en version rapetissé et mignon comme le premier ce jeu sortira aux états-unis sous le titre seed of valise cette fois la jacques n'est pas trop moche si on met de côté le fait qu'elle soit hors sujet car celle d'un autre jeu sorti sur nec tsugoloku 92 et dans lequel yuko fait une apparition il ne faudra pas attendre très longtemps la suite car c'est en 1990 qu'arrive valise 3 cette fois exclusivement sur megadrive et pc engine l'histoire introduit un nouveau personnage cham qui bien que née dans le monde des ténèbres n'en est pas pour autant maléfique pour venger son père elle essaie de s'emparer de l'épée de yuko mais finalement sera sauvé par cette dernière qui lui prêtera main forte pour contrer la nouvelle menace qui se dessine sur les trois mondes encore une fois de nombreuses et longues séquences animées dans les standards de l'époque viendront ponctuer les phases d'action il faut dire qu'avec la console de nec valise a trouvé là un support se prétend particulièrement bien à ce modèle action animation dans le quatrième volet yuko passe la main à une nouvelle héroïne lena en effet quinze ans se sont écoulées depuis la fin de valise 3 et yuko est devenu depuis une déesse lena qui a grandi dans le monde des rêves devient donc la nouvelle porteuse de la légendaire épée elle sera épaulée par sa jeune soeur amou et par asphal du monde des ténèbres en 1992 valise 4 sort également sur super famicom et perd au passage deux de ses personnages jouables le jeu sortira également aux états-unis et gagnera une nouvelle fois une jaquette une fois de plus très éloignée du design japonais à noter que les versions nec sortiront aussi aux usa elles aussi agrémentées de jaquettes tout aussi moche les épisodes de la série vous l'aurez peut-être remarqué auront été disponibles dans un certain désordre concernant les consoles megadrive et pc engine la pc engine qui agrira également un valise visual collection en 1993 et qui compilera les cinématiques des différents jeux déjà sortis sur le cd-rom de la nec valise 4 marquera la fin de l'histoire de l'épée magique telle qu'on la connaît en effet télé net aura bien du mal à réitérer un tel succès les années qui suivront et ses jeux à sortir du lot si bien que pour se remplumer un peu il en viendra à vendre les droits de valise pour une adaptation en graphic novel intitulé valise x qui vous vous en doutez sera un tout autre genre de jeu qui ne rend pas vraiment honneur à la légende td net s'éteindra et valise dans une réapparition furtive pour un jeu mobile va entamer un long repos qui dure encore aujourd'hui il eut bien un espoir de retour en 2020 avec l'ouverture d'un site pour fêter les 35 ans de la franchise mais celui ci n'a finalement rien annoncé de nouveau depuis sa carrière s'est allé finalement sur une période assez courte mais qui sait 30 ans après la fin du dernier épisode peut-être qu'une nouvelle élu viendra prendre de nouveau un jour l'épée valise pour combattre le mal en attendant on pourra se replonger encore et encore avec toujours autant de plaisir dans ces aventures longtemps et les mesures pour se deviendraient il n'y a pas du tout il n'y a pas de cel à 80 c'est et les mesures pour le débarque il n'y a pas de ce que vous avez il n'y a pas de ce que vous avez il n'y a pas de ce qui vous aimez il n'y a pas de ce qu'on afflictions il n'y a pas de ce qu'on souffite il n'y a pas de ce qu'on vers qu'onennial Sous-titrage ST' 501 ...